Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kid Tilt. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur une main assez dingue qui a été jouée lors du Super High Roller Ball Cash Game en 2017. Au programme, une table très sexy avec la crème de la crème des joueurs de high stakes de cette époque. Oui, oui, il y a 5 ans, dans le poker, c'est une autre époque. Un line-up de rêve avec Sam Trickett, Doug Polk, Andrew Robble ou encore Dan Kahneman et Scott Siever. Et ce sont ces deux derniers qui vont particulièrement nous intéresser dans cette main. Alors, avant toute chose, je vais placer un petit peu le contexte car cette main, vous allez le voir, a été jouée avec des profondeurs complètement ridicules. Les joueurs sont extrêmement, mais alors vraiment, extrêmement profonds. Ici, on parle d'une profondeur de plus de 750 big blinds, rien que ça. Pour vous donner une idée encore plus précise, la table se joue sur les blinds 400, 800 et actuellement, il y a plus de 4 millions de dollars sur la table, soit plus de 5300 big blinds. Le Cash Game Live, c'est un autre monde. C'est parti pour l'analyse de cette main et de ce pot énormissime. Et vous allez le voir, cette main peut paraître assez simple au premier abord et pourtant, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Avant de commencer, je précise que cette main est vraiment très spéciale de par la profondeur énorme qu'il y a entre les tapis effectifs. Je vais vous exposer mes avis et mes arguments. Je vais également essayer d'étoffer un petit peu l'analyse grâce à un solver. Mais bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, n'hésitez pas à lâcher cela en commentaire. Et si ça part en débat, tant mieux, ça nous permettra d'évoluer tous dans le bon sens. Enfin, je l'espère. Et deuxième chose très importante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car je vous vois et parfois, vous n'êtes plus de la moitié à regarder les vidéos sans être abonné. Donc sincèrement, c'est relou de faire l'aumône pour le demander. Mais si vous aimez notre contenu, abonnez-vous. Ok, nous voici donc face à cette main. Alors tout commence avec un très beau fold de l'ami Doug Polk. On va avoir un open de Andrew Rubble et on a Dalconman qui va décider de 3-bet. Alors au niveau des sizing, open à 3x, totalement ok. On a Dalconman qui décide de 3-bet à 11 blindes. Alors ici, les joueurs sont extrêmement deep, donc on va déjà se poser une première question. La première question, c'est le sizing du 3-bet de Dalconman. Vous avez souvent dû l'entendre. Plus les profondeurs augmentent, plus on doit augmenter notre sizing de 3-bet. Mais ça en fait, ce n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a une limite à ça. C'est-à-dire que oui, lorsque par exemple on est 150 big blindes deep, 130, 140, 160 big blindes deep, vous avez compris dans ces eaux-là, on a tout intérêt à augmenter notre sizing de 3-bet. Tout simplement parce que ça permet à nos overpairs de stack-off post-flop. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout prendre avec seulement une overpair. Or, lorsqu'on commence à être dans des profondeurs 200, 300, là c'est même beaucoup plus, 700 BB deep, on ne va quasiment jamais pouvoir prendre tout à notre adversaire avec seulement une paire, même si c'est une overpair. Globalement, ce sera beaucoup plus souvent des setups avec des quintes, des couleurs, des deux paires ou des brelants. Donc finalement ici, on n'a pas vraiment d'intérêt à faire un sizing démesuré de 3-bet. Et on est ok, enfin en tout cas personnellement, je suis ok avec son sizing de 11 blindes. On a derrière Scott Seaver, et là encore une fois, nouvelle question à se poser, qui décide de 4-bet à 30 big blindes avec paire de 9. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Le sizing, donc là, du coup, pour le coup, je pense que le sizing est trop élevé, même si c'est un spot que je ne connais pas du tout. Donc vous allez voir, c'est beaucoup de suppositions que je vais faire dans cette main-là. Je n'ai évidemment pas du tout la vérité, je vais faire des suppositions, et je vais essayer de mettre des arguments sur mes suppositions. On va un petit peu le voir comme ça. Ensuite, au niveau de sa main, très clairement ici, je n'ai vraiment pas de problème avec le 4-bet de paire de 9. Par contre, je pense qu'on ne va pas 4-bet 100% de nos paire de 9 ici. D'autant plus qu'ici, on est dans une situation particulière, puisque, à mon sens, on peut avoir une range de flat. Alors si vous regardez souvent mes vidéos, vous le savez, je suis totalement contre le fait de flat les 3-bet. Mais ici, il y a une particularité. Encore une fois, et ça, ça va revenir souvent dans mes explications, on est extrêmement deep. Donc on doit adapter notre jeu à cette situation-là. Et le deuxième point, c'est qu'on est sur une table où il n'y a pas de rake. Donc c'est-à-dire qu'on se rapproche un petit peu plus du MTT, même s'il y a au niveau des ranges, même si, évidemment, le fait qu'il n'est pas denté fait qu'on doit quand même avoir des ranges un peu plus tights qu'en MTT. Donc voilà un petit peu pour ce 4-bet. Derrière, on va avoir un fold des blindes. On va avoir Andro Rebel qui va être très discipliné et qui a fold sa paire de 8. Et ici, à la place de Dan Codeman, on a encore une fois une nouvelle question. C'est est-ce qu'on décide de 5-bet ? Et ou, pardon, est-ce qu'on décide de payer ? Vous allez le voir, il a décidé de 5-bet. Donc il fait quand même un gros sizing ici. Et quand j'ai vu cette main la première fois, donc c'est une main qu'on m'a envoyée, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, bon, ici, on est extrêmement deep. Est-ce que finalement, on doit tout le temps 5-bet nos as ou est-ce qu'on peut également avoir une range de flat ? Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, j'ai un petit peu l'impression qu'ici, et ça va être un petit peu toute la question de cette main-là, comment on fait pour définir notre range de 5-bet dans ce spot-là ? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que notre range de 5-bet ici, elle est extrêmement petite, et c'est toujours très, très chiant de jouer avec une range extrêmement petite. Parce qu'au final, au Poké, moi, généralement, ça va être des ranges qui se rendent compte. Et le but du jeu, c'est que notre adversaire ne nous mette pas sur une seule main, mais sur une range, globalement, ça va faire qu'il fera plus souvent des erreurs. Alors que par contre, si on est face à un adversaire qui est compétent, et qu'on a une range qui est définie extrêmement petite, eh bien, il va faire peu d'erreurs, et encore plus s'il est en position sur nous. En effet, il a notre range, il la connaît, il est en position, donc finalement, pour lui, ça va être assez simple, entre guillemets, de jouer contre nous. Alors évidemment, on n'a pas ce problème-là contre des récréatifs. Contre des récréatifs, on peut se permettre d'avoir une range extrêmement définie, puisque de toute façon, ils ne vont pas nous exploiter, ils vont faire énormément d'erreurs, et au contraire, nous, on va les exploiter sur le fait que eux, ils aient une range beaucoup, beaucoup trop large, et qu'ils vont faire trop d'erreurs avec. Donc, première réflexion ici, c'est, quel est notre range de 5-bet ? Moi, j'ai un petit peu l'impression ici, notre range de 5-bet, elle va être définie entre une paire d'As, entre quelques combos de As-Roi, parce qu'en plus, avec As-Roi, ça reste assez intéressant, parce qu'on va faire fold de l'équité à notre adversaire. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'avec As-Roi, on est en bluff, mais avec As-Roi, on est très content de lui faire folder pas mal d'équité, de faire folder pas mal d'équité chez Scott Seaver. Ensuite, on aura peut-être quelques combos de Roi, mais il ne faut pas oublier qu'ici, on est plus de 700 blindes deep. Alors, est-ce que vraiment on a envie de tout le temps 5-bet les Rois ? Je ne pense pas, donc je pense qu'on aura une petite partie de paire de Roi. Et je pense que finalement, tous les combos en dessous de pocket-paire, c'est-à-dire que je pense que de paire de 10 à paire de Dame, je pense qu'on ne 5-bet jamais ce spot, en fait. C'est se mettre dans une situation, à mon sens, très complexe. On a tout intérêt plutôt à Call, j'ai l'impression. En tout cas, personnellement, je n'aurai pas de range ici de 5-bet avec ces combos-là. Au niveau des bluffs, pareil, est-ce qu'on va lui intégrer quelques bluffs ? Est-ce qu'il peut de temps en temps 5-bet une main comme As-Damoff ? Est-ce qu'il peut de temps en temps 5-bet une main peut-être comme As-4, As-5 suité ? Bref, on voit qu'ici, on va avoir énormément de problèmes dans cette main. Il va falloir faire énormément de suppositions pour essayer un petit peu de tirer les conclusions de ce spot-là. Derrière, on a Scott Seaver qui va décider de payer. Alors, le sizing de 5-bet était vraiment assez énorme. Il décide quand même de payer avec la position. Alors, le flop arrive, Roi-9-2. Donc, flop rêvé pour Scott Seaver. Mais flop rêvé, en tout cas, très bon spot pour Dan Coleman. Puisqu'on l'a vu avant, si on essaye un petit peu de définir sa range, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Deux As, un petit peu de Roi et un petit peu de As-Roi. Donc, on peut voir que globalement, sa range détruit pas mal ce board. D'autant que Scott Seaver ici n'a jamais deux paires. Il n'a jamais une main comme Roi-9. Il n'aura jamais brelant de 2. Par contre, il peut très bien avoir brelant de Roi parce que Scott Seaver va tout le temps payer le 5-bet avec brelant de Roi. Il n'a jamais 6-bet préflop. Et quelques paires de 9 également. Donc, on peut voir ici que globalement, c'est très clairement Dan Coleman qui a un énorme avantage puisque Scott Seaver, lui, possède des 2-dames, des 2-valets, des 2-10. C'est sûrement des Asics suités ici. Mais en tout cas, les deux joueurs peuvent avoir des mains très fortes aussi sur ce board. Alors, Dan Coleman va décider de faire un C-bet d'un tiers du pot ici. Il fait 50 000 dans 144 000. Et on a Scott Seaver qui va décider de payer. Au niveau du sizing de C-bet, je suis OK. Ici, on pourrait réfléchir et on verra. Moi, je pense qu'un tiers, enfin un tiers, ça me semble bien. En tout cas, je pense que j'aurais fait ici. Bien entendu, même si je ne jouerai jamais cette table-là. Peut-être, on le verra après puisqu'on va, bien entendu, utiliser le solver pour essayer d'affiner un petit peu tout ça. Peut-être que le solver va prendre un sizing de un quart. Moi, en tout cas, un tiers, je pense que c'est bien. Et ça m'étonnerait qu'on ait un sizing beaucoup, beaucoup plus élevé ici qu'un tiers. Au niveau du call de Scott Seaver, totalement OK. Je pense qu'ici, on n'a tout simplement pas de range de raise dans ce spot-là. Et on va se contenter de payer puisqu'on ne peut pas vraiment... Ça me paraît compliqué, en tout cas, de raise ce spot-là. Même si, de temps en temps, peut-être que le solver va faire raise quelques gutshots puisqu'on peut avoir des mains peut-être comme Dame-Valet-suité, Valet-10-suité, ce qu'on 4-bet une petite part du temps. Mais la majorité de nos mains, c'est-à-dire nos backdoors flushent. Alors là, il n'y en a plus beaucoup puisqu'on bloque... Enfin, puisque Dan Coleman bloque les As-6 de cœur et les As-6 de carreau. Mais il reste des As-6 de pique, comme As-Valet, As-10, As-Dame de pique. On l'a dit, quelques gutshots. Et enfin, toutes nos paires. Donc, pour protéger toute notre range, on va garder dedans nos combos de brelan droit et nos combos de brelan de neuf. La turn arrive. Le pot fait 244 000. Et là, nouvelle question pour Dan Coleman. Est-ce qu'on décide de seconde barrel ou est-ce qu'on décide de check ? Alors ici, on décide de check. Et ici, je pense que... Enfin, en fait, sincèrement, je ne savais pas trop quoi penser du check. Je ne savais pas si c'était très bien joué ou pas, étant donné que j'ai du mal à définir la range de Dan Coleman. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que la range est très très petite, la range de Dan Coleman. Donc, j'ai plutôt envie, finalement, de seconde barrel et de faire quelque chose comme un tiers peut-être ou mi-pot à la turn. À ce niveau-là, j'ai plutôt envie de barrel. Si, par contre, il a quand même un petit peu plus de 3-bet light que je lui donne, il est obligé de checker une partie du temps et donc d'intégrer 2-3 mains fortes dedans. Et donc, pourquoi pas intégrer 2-as, notamment avec la classe de cœur parce qu'on a moins peur, du coup, des flottes de Scott Siever. Au niveau de Scott Siever, ici, on a un bet évident. Au niveau du sizing, je pense qu'il va... Enfin, je pense qu'il va faire mi-pot. Et donc, il se polarise, finalement, je pense pas mal parce qu'il faut pas oublier qu'ici, on est dans un pot qui est énorme. Donc, mi-pot, c'est un énorme, énorme sizing ici. Je suis pas persuadé qu'on ait des sizing beaucoup, beaucoup plus élevés que ça. Et en plus, si on regarde bien au niveau des stack size, c'est le sizing parfait pour avoir moins d'un pot de size bet river. Le sizing me semble clairement très bien. Dan Coleman, ici, bon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que check-call. Je pense que check-raise me paraîtrait très, très spi-wee parce que, finalement, quelles sont les mains qu'on value ? Je pense aucune. Je pense que quand on check-raise ici, on va 100% du temps se faire call par deux rois ou deux neufs et rien d'autre. Donc, totalement OK pour partir sur un check-call. Et c'est ce que Dan Coleman va faire. Et donc, on va arriver à la river. Et à la river, vous savez très bien ce qui va se passer. Dan Coleman décide de checker. Et Scott Silver, ici, décide de shove en value sa paire de neufs. Et là, du coup, Dan Coleman est confronté à une décision. Faut-il hero call cette main-là ? Faut-il hero fold ? Maintenant, on va passer au solver. Je vous tease un petit peu avant que vous voyez ce qu'a fait Dan Coleman. Et on va étudier ça un peu plus en profondeur. En tout cas, on va essayer. Alors ici, on est face à la range que j'ai attribuée à Dan Coleman. Donc, vous le voyez, à mon sens, la range est extrêmement petite. Et encore, ici, j'ai voulu lui rajouter quelques combos de bluff. Donc, je lui ai mis quelques combos de As-Dame-Off et éventuellement quelques combos de petits Asics suités. C'est extrêmement difficile à définir sa range dans ce spot-là. Ce qui serait super intéressant. Malheureusement, je ne connais pas Dan Coleman. Ça aurait été de l'interviewer pour vraiment qu'il nous donne un petit peu son point de vue dans ce spot-là. Au niveau de la range de Scott Sheever, je lui ai donc donné cette range ici. Pareil, ici, j'ai enlevé certains combos parce que c'est possible que de temps en temps, il ait éventuellement une petite part, même si je trouverais, je pense qu'il ne va jamais 4-bet ce spot-là sans des bloqueurs. Donc, ce n'est pas dit qu'il ait des suités de connector, mais bon, peut-être. En tout cas, voilà, je lui ai mis du coup une partie de paire de 9. Je lui ai mis toutes les overpaires derrière parce que je ne pense qu'il ne va jamais 6-bet ce spot-là. Même avec 2H, je pense qu'il va tout le temps flat le 5-bet et je ne suis pas persuadé qu'il décide de 6-bet. Et une partie des Broadway. Donc, voilà au niveau des ranges. Ce qu'on va faire, on va run le spot. Et avec la magie du montage, vous allez tout de suite voir le résultat. La magie du direct, nous voici donc avec les résultats. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le solver dans la peau de Dan Coleman préfère le sizing de 1 quart et qu'il délaisse totalement le sizing 1 tiers et qu'il délaisse totalement également le sizing de mi-peau. Donc, déjà, il privilégie plutôt un sizing plus petit de ces bêtes dans la peau de Dan Coleman. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir un petit peu ce qui se passe si on décide de ces bêtes plus petits. Au niveau de la range de Scott Siever, donc bien entendu, plus on va ces bêtes petits, plus il y aura de raise dans sa stratégie. Donc là, on voit, il raise 9%. On peut regarder un petit peu ce qu'il décide de raise. Bon, il décide de raise à petite fréquence ses rois, des mains comme As-3, etc. Deux As. Il raise du coup la moitié maintenant de ses paires de 9 sur un petit sizing. Et bon, là, c'est très très marginal. Et il raise quelques combos avec des 2 SI, avec des backdoor flush. On voit que par contre, il fold 100% de ses paires de Dame. Et que par contre, il décide de garder des paires de Valets. Alors ça, c'est assez logique. C'est parce qu'étant donné que j'ai mis des As-Dame off dans la range de bluff de Dan Coleman, le solver se dit, Dan Coleman, du coup, quand nous on a des Dames, on bloque plus ses bluffs. Donc, il fold les Dame, il fold les Valets. Si j'avais mis As-Valet off, finalement, ça aurait été l'inverse. Il aurait fold les Dame, il aurait fold les Valets. Donc là, c'est totalement logique. Ça, c'est un petit peu ce qu'il faut faire attention quand le design solver est bien comprendre. En fin de compte, ici, ça va dépendre, bien évidemment, de la range que vous attribuez à l'adversaire. On voit également qu'il va, il décide de raise quelques combos de SI avec backdoor flush. On va payer la turn et le 3 de cœur. Sur la turn, on voit qu'ici, il a une stratégie globalement assez mixée, mais principalement tournée vers le check, lorsqu'il a fait un tout petit c-bet, notre ami Dan Coleman. Donc, on voit qu'il check et il mise un peu tout. Il fait un petit peu tout. Au niveau des sizing, celui qui est privilégié, lorsqu'il bet, par contre, c'est le sizing plutôt de mi-po, même si ça s'équilibre. Parce que si on ajoute un quart et un tiers, on a finalement 16% et on a 21% de bet mi-po. Donc, clairement, il est plus dans une stratégie où quand il bet, il veut plus se polariser. Puisqu'on l'a dit, un sizing de mi-po ici est un gros sizing. Donc, c'est un sizing qui polarise la range de notre ami Dan Coleman. Donc, on voit qu'il utilise globalement une partie de ses As-Roi, deux As, deux Rois et une partie de ses gutshot avec As-4 et As-5. Et on voit que par contre, As-Dame est totalement délaissé et c'est le combo qui va tout simplement décider d'abandonner pour bluffer. Il a décidé de checker l'ami Scott Seaver, lui, pareil. Il a une stratégie où il se polarise. Alors, il a beaucoup plus de bet que Dan Coleman, bien entendu. Il bet deux fois sur trois. Et encore une fois, le sizing de mi-po est le sizing privilégié. Et on voit que 2-9 est tout le temps, tout le temps misé mi-po. On voit également qu'il décide de miser les fois où il a deux As, il a As-Roi, il a deux Rois. Une partie de ses Rois. Donc, des mains comme Roi-Dame suité, Roi-Valet beaucoup moins. Roi-Valet est son plus petit Roi, donc il décide de checker. Et une partie de ses gutshot. Donc, notamment, beaucoup de Valet-10 plus que de Dame-Valet. Encore une fois, logique, c'est le même raisonnement qu'avant. Étant donné que nous, nos bluffs, c'est des As-Dame, il préfère bet que lorsqu'il n'a pas de Dame. Puisqu'il fera folder l'équité de As-Dame off dans la range de Dan Coleman. N'hésitez pas, si des fois je ne suis pas clair, vous mettez un petit commentaire et on en discute ensemble. Et ensuite, il commence à transformer un petit peu en bluff des mains comme deux Valets et paire de 10. On va bet mi-po. Donc, on voit ici que dans la range de Dan Coleman, il y a des check-raise. Alors, personnellement, je pense que c'est très spioui. Et je pense que quasiment personne ne va check-raise ce spot-là. On voit qu'il check-raise une partie de ses deux Rois, une partie de ses deux As, une toute petite partie de ses As-Roi off. Également, une partie de ses As-5, As-4 de cœur flat. La river, c'est le 8 de carreau. Et là, la river, dans la range de Scott Seaver, on voit qu'au niveau de la value, il y a deux 9. Il y a deux As, deux Rois. Très clairement, et ça, ce n'est pas du tout étonnant, on peut voir que les Rois-Dame et les Rois-Valets sont tout simplement checkés 100%. Et même les As-Rois sont quasiment tout le temps checkés. Et c'est assez logique puisqu'on le voit, si on réfléchit à la range de Dan Coleman, finalement, qu'est-ce qu'on value lorsqu'on a As-Roi ? Quasiment rien, puisque quelles sont les mains qui vont nouer au call ? Les quelques deux Rois que Dan Coleman a slowplayé, les quelques deux As également que Dan Coleman a slowplayé. Donc finalement, il n'y a vraiment pas l'intérêt à miser As-Roi. As-Roi, on a simplement un barrel de value max. Et si on l'a pris à la turn, à la river, c'est simplement un check bag. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans la peau de Dan Coleman lorsqu'on fait face à un shove river pour plus de 400 000 balles ? Et un peau, si on call, qui va faire plus d'un million. Avec notre paire d'As, on est théoriquement censé call 100% du temps. On le voit, c'est très facile pour le solveur de call, tout simplement parce que le solveur n'a pas d'émotion. Avec As-Roi, on est censé en call 75% et en call 25%. Et évidemment, avec deux Rois, la question ne se pose pas, on call. Et maintenant, je vous propose de voir réellement ce qu'a fait Dan Coleman dans cette main à la river. Dans cette main TV game. Sure. Scott, Scott, Scott. That's all you could have, right? Kings. Just kings. Five aces. I mean, Coleman looks like he's ready for the cuckoo's nest here. He doesn't beat any of Scott's value hands. Maybe ace-king, I don't think so. Nice fold. Dan Coleman a donc décidé de hero-fold ses As à la river. Une décision très difficile. C'est jamais agréable de folder les As dans un énorme pot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour nous soutenir, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez votre petit pouce si vous êtes déjà abonné. Si vous commencez votre aventure poker, n'hésitez pas à télécharger notre formation gratuite juste en dessous. Les bases du poker. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo technique sur Kiltilt. Ciao !